J'aime ta présence à Jésus. Au nom de Jésus-Christ, que ton esprit nous accompagne dans ce temps de prière. Dieu n'a que Dieu dispose nos âmes afin que nous puissions te célébrer. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Je vous dis shalom, shalom, shalom que Dieu vous bénisse. Tata Michel, que Dieu te bénisse, que la bonté ainsi que la grâce de Dieu nous accompagnent. On s'approche auprès de notre Dieu, que Dieu vous bénisse, que la paix, la grâce, la bonté de Dieu, des oracles de notre Dieu s'opèrent au nom de Jésus. Dieu est bon, il nous a bénis, il nous a donné la paix, la tranquillité. Que Dieu te donne la paix, que la grâce t'accompagne. Que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ se manifeste dans votre vie ainsi que dans tout votre foyer. Je vous dis shalom au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, mon frère Babi, que Dieu te bénisse, que la bonté de l'Éternel s'opère en vous ainsi que dans votre maison. Que la grâce de l'Éternel vous accompagne au nom de Jésus. J'ai béni l'Éternel pour l'amour et pour la grâce. Voici un temps merveillé que Dieu nous a donné. Voici un temps merveillé que Dieu nous a donné, il m'a donné, il nous a donné. En fait que nous puissions venir auprès de lui, en fait de lui adorer, de rendre grâce et gloire à notre Dieu. Pour toutes les bonnes choses qu'il a accomplies dans notre vie. Que la main de notre Dieu se manifeste parmi nous. Que Dieu nous couvre par sa grâce et ce qui est par sa montée. Et que les oracles de l'Éternel s'opèrent dans notre vie. Et que la bonté de l'Éternel se renouvelle encore davantage. Je dis merci à Dieu parce qu'il nous a donné le souffle de vie. Je dis merci à Dieu parce qu'il t'a donné, il m'a donné le souffle de vie. Dieu m'a rendu capable, il t'a rendu capable. Il nous a donné la paix, la tranquillité. La bonté de Dieu se renouvelée encore dans votre foyer. Que Dieu puisse nous trouver dans sa présence. Que nous ne soyons jamais loin de lui. Qu'on soit à côté de notre Dieu pour que la bonté, ce qui est le merveille de Dieu puisse se manifester. Grâce et faveur vous a faites au nom de Jésus Christ. La paix ainsi que la bonté de notre Dieu s'opèrent encore davantage dans notre vie. En fait que l'Éternel, au témoin qu'il est Dieu, le témoin témoin qu'il est puissant. Et que la grâce de Dieu couvre vos projets. Et en fait que la main de Dieu s'opère parmi vous. Dieu est bon. Et laisse-moi te dire que comme David disait, Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je pense que vous êtes dans la joie. Je pense que la joie de Dieu est dans vos maisons. La joie de Dieu est chez vous. Et que la bonté de l'Éternel est en train d'opérer et de se manifester dans votre vie. Que la grâce de Dieu domine votre vie. Et que la paix de Dieu témoigne que Jésus Christ est vivant. Que la bonté de l'Éternel témoigne que Jésus Christ est véritable. Que la main de notre Dieu prouve que nous sommes dans le véritable. Enfin que nous soyons à bésir de bénir notre Dieu. Dieu est bon. Je rends gloire à Dieu. Encore une fois, voici un temps merveilleux que Dieu nous a donné. En fait que vous et moi, nous puissions venir auprès de notre Dieu. Élever notre Dieu. Célébrer Dieu. Bénir Dieu pour la grâce et pour la bonté. Bénir Dieu pour toutes les bonnes choses qu'il a accomplies. Et rendre gloire. Dieu, sois loué ma sœur comme tu es dans la joie. Que Dieu te donne encore davantage de joie. Soyez une femme de joie. Comme la Bible dit, comme la Bible déclare. J'aimerais que vous soyez prospères comme prospère l'état de votre âme. Si ton âme est en paix, soyez dans la joie. Témoignez les bienfaits de Dieu. Et mon Dieu, bénissons Dieu. Célébrez Jésus pour toutes les bonnes choses qu'il a été dans le code accompli. Chalom, bénis-nous. Que Dieu te bénisse, vous ainsi que toute la famille. Maman Kelly, ainsi que toute la famille. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes là, dis aussi chalom. Parce que j'aimerais vous saluer. Si c'est la première fois que vous êtes dans ce programme, dites-nous que c'est la première fois. Bien-aimé Alain, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la mère de l'Éternel vous accompagne. Que Dieu se révèle en vous. Et que la bonté de l'Éternel s'opère. Que Lui qui est notre Dieu. Lui qui est le Dieu qui répond favorablement à nos prières. Que Dieu puisse répondre favorablement à tes prières. Que enfin que tu sois amési de témoigner combien l'Éternel est bon. N'hésite pas à inviter. N'hésite pas à partager. Parce qu'il est très merveillé. Il est notre Dieu merveillé. Voici, il nous a donné une belle journée. Après cette belle journée. Pourquoi ne pas venir auprès de notre Dieu. Pour le rendre gloire. Pourquoi ne pas venir auprès de lui. Chalom. Mais chalom Papa Yves. Que Dieu te bénisse. Que la grâce, la mère de l'Éternel t'accompagne. Dans cette voie que tu aimes tant. Dans cette dimension de la foi que tu aimes tant. J'aime bien les soldats de la foi. J'aime bien les soldats. Des gens qui ne cessent jamais de se battre dans la prière. Des gens qui aiment combattre dans la prière. Des gens qui aiment lutter dans la prière. Des gens qui sont comme Jacob. Tant que je n'ai pas vu. Tant que je n'ai pas touché mon témoignage. Tant que je n'ai pas vu Dieu agir. Tant que Dieu n'a pas encore opéré. Dans ma vie, je ne lâcherai pas. Ce sont des soldats. Que Dieu te bénisse. Toi qui es soldat de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Toi qui es soldat de Dieu. Que Dieu te bénisse. Toi qui es dans l'armée céleste de Dieu. L'armée spirituelle. Bien-aimé. Laisse-moi t'apprendre une chose. Il est très important de lutter sur le plan spirituel. Il est très important de combattre sur le plan spirituel. Il est très important de se réveiller. La Bible dit réveillons-nous dans tous les morts. Si les autres sont morts, toi tu es vivant. Si les autres sont morts, toi la grâce est sur toi. Si les autres peuvent laisser abandonner, regarder les choses comme ça sans agir, toi tu es un soldat. Parce que tu te lèves chaque jour, chaque soir pour venir auprès de Dieu. Chaque matin pour venir auprès de Dieu. Chaque midi pour chercher la face de Dieu. Que Dieu se révèle en toi. Que la bonté de l'Éternel et que les oracles de Dieu s'opèrent en vous. Que la grâce et la puissance de notre Dieu se manifestent davantage. Que Dieu témoigne que nous sommes dans le véritable. A travers l'Esprit de Dieu. Que Dieu démontre que notre Dieu est réel. Que Dieu révèle que nous prions un Dieu véritable. Laisse-moi te dire, Père de Dieu. Chaque fois que nous venons auprès de notre Dieu. Chaque fois qu'on s'approche auprès de notre Dieu. Soyez rassurés que Dieu est merveillé. Soyons rassurés que la main de Dieu est en train de nous accompagner. Aujourd'hui, avant d'entrer en prière, je vais partager un petit pensée avec vous. Je vais partager un petit pensée avec vous. C'est pour cela que je rends gloire à Dieu pour l'amour ainsi que pour la bonté. Pour ce moment merveillé qu'il nous a offert. Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté à ce programme. Que la grâce, la puissance de notre Dieu puisse opérer dans votre vie. Qu'une flamme de l'Esprit monte en toi. Une flamme de l'Esprit monte en toi. Le petit pensée que nous voulons partager aujourd'hui, c'est la saison de la vie chrétienne. Dans la vie, il y a plusieurs saisons. Pour les gens qui vivent en Europe, il y a quatre saisons durant une année. Il y a quatre saisons. Mais laisse-moi te dire, dans la vie chrétienne, dans notre vie aussi, nous avons des saisons spirituelles. Nous avons des saisons. Nous avons des saisons que nous traversons. Mais je me pose une question. Je te pose une question. A l'instant même, quelle est la saison que vous êtes tenté de traverser? Vous êtes fixé carrément dans quelle saison? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Vous traversez quelle saison? Les saisons sont complexes. Mais je me retenirai une chose. Si nous aimons Dieu, shalom ma sœur Gisèle, que Dieu te bénisse. Donc si nous aimons Dieu, si nous sommes avec notre Dieu, nous devons identifier quelle est la saison que vous êtes tenté de traverser. Je vais raciner un enfant de Dieu. Laisse-moi te dire, si tu as traversé des saisons de malheur, si tu as traversé des saisons compliquées, mais il y a une nouvelle saison que Dieu veut mettre devant ta vie. Il y a une nouvelle saison que Dieu veut mettre devant ton foyer. La main de Dieu veut t'accompagner dans cette saison. La main de Dieu, dans ta vie chrétienne, il y a plusieurs saisons. Si vous avez traversé des saisons difficiles, des saisons complexes dans votre vie, j'aimerais t'apprendre. Étant donné que tu te donnes à la prière, étant donné que tu te branches à Dieu, Dieu te donnera la victoire. Et que la main de Dieu va créer une nouvelle saison. Laisse-moi t'apprendre une chose, je te révéler une chose. Ma Bible me dit, c'est que l'homme aura s'aimé, il le moissonnera. J'attends le témoignage d'un enfant de Dieu, depuis qu'il a commencé à prier avec nous. Je crois et je sais que la main de Dieu va agir dans votre vie. Je sais que Dieu va se révéler dans votre vie. Et la bonté de l'Éternel et la puissance de notre Dieu va se manifester dans votre vie. Et vous allez témoigner. Même si vous êtes malade, je crois que cette saison qui doit commencer devant votre vie chrétienne, ça va être une saison meilleure. On s'aime avec larmes, mais tu vas récolter avec joie. Tu vas récolter avec allégresse. Tu vas récolter toutes les bonnes choses que Dieu va accomplir dans votre vie. Bien aimé, lorsque nous parlons du temps, le temps est tellement apprécié. Mais je vais te poser encore une deuxième question. De quel temps vous vous référez? Vous vous référez de quel temps? Vous vous référez de quel temps? Le temps de ce monde ou le temps de notre Dieu? Le temps français ou le temps de notre Dieu? Mais bien aimé, il est très important. Si nous sommes des enfants de Dieu, si nous aimons Dieu, notre meilleure référence de temps, nous devons se référer de notre Dieu. Nous devons se référer de temps de Dieu. Oh, en ce qui concerne le temps de Dieu, Dieu n'agit jamais en avance. Dieu n'agit non plus en retard. Je vais répondre à une enfant de Dieu. Si tu as traversé une saison de malheur, si tu as perdu les gens, si tu as perdu les êtres chers, si tu as traversé une saison dont l'eau était trouble, je vais te rassurer. Prions ensemble. Cherchons la face de Dieu. Parce qu'à cause de tes prières, à cause de la prière, Dieu mettra une saison nouvelle. La saison qui arrive sera une saison de bénédiction. La saison qui arrive sera une saison que tu verras la main de Dieu, tu verras la grâce de Dieu, tu verras la puissance de Dieu va se manifester en toi. Toi-même, tu vas expérimenter la puissance ainsi que la grâce de Dieu. Toi-même, tu vas expérimenter combien l'éternel est bon. Si tu as entendu que l'éternel est bon, si tu as entendu que l'éternel est merveillé, maintenant, Dieu veut mettre une nouvelle saison devant votre vie pour que vous aussi, pour que ta famille aussi, pour que ta maison aussi puisse témoigner. Tu as entendu les autres témoigners. Je bénis Dieu au nom de Jésus, car je sais que ton témoignage n'est pas loin. Je bénis Dieu et je déclare au nom de Jésus, car je sais que Dieu va se réveiller dans votre vie. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque nous prions, lorsque nous entrons dans la prière, nous devons identifier des choses. Ces choses-là peuvent nous aider pour comprendre notre saison. Je vais t'apprendre une chose. La Bible nous apprend ici, dans Ephésiens. Ephésiens chapitre 5, verset 16. La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Dieu nous parle. Dieu te parle. Apôtre Paul a dit, il nous a génerté. L'appel, c'est là. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ephésiens chapitre 5, verset 16. Il est très important d'identifier, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui aimons Dieu, de quel temps que nous sommes en train de traverser. Laisse-moi t'apprendre, enfant de Dieu. Laisse-moi t'apprendre, femme de fée. Laisse-moi t'apprendre, l'homme de flamme de l'esprit, que les saisons que nous sommes en train de traverser, ça peut être une saison complexe. Mais Dieu te dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Si je t'invite à la prière, si je t'appelle à la prière, c'est juste pour que tu puisses profiter des saisons qui viennent derrière toi, des saisons qui vont venir après. Si tu as traversé les mauvais saisons, si les saisons passées, les nommies dominaient dans votre vie, si les saisons passées, la maladie dominaient dans votre vie, si les saisons passées, la pauvreté dominaient dans votre foyer, si les saisons passées, la sorcellerie dominaient dans votre famille. Maintenant, viens créer dans la prière une nouvelle saison dans ta vie chrétienne. viens créer maintenant, nous créons dans le spirituel. J'aimerais, j'aime toujours répéter, dans la prière, nous créons dans le spirituel. Dans la prière, nous appelons des choses qui n'existaient pas en existence. Parce que notre Dieu appelle en existence tout ce qui n'existe pas. Qu'est-ce qui n'existe pas dans ton saison, dans ta vie chrétienne, dans ces saisons, il y a plusieurs saisons, quelles sont les saisons que tu as déjà traversées? Mais lorsque nous prions, lorsque tu pries, quelle saison attend que Dieu puisse réaliser dans votre vie? Alléluia! Quelle saison que tu attends? Laisse-moi te dire, Père de Dieu, laisse-moi te dire, ô femme des filles, laisse-moi te dire, ô l'homme qui croit en Dieu, la saison qui arrive, la saison que tu veux prier dans la prière pour que les choses soient nouvelles. Père de Dieu, il y aura plusieurs événements qui doivent venir. Mais je déclare, si tu es un homme de prière, si nous sommes des enfants, des enfants de Dieu qui aiment prier, je vais retenir, dans le lit spirituel, la victoire va nous attendre. Peu importe des combats, peu importe des réalités, Dieu te donnera l'opportunité d'unité avec lui. Je parle à un Jacob ce soir, je parle à un Jacob ce soir, un homme qui dit, je ne lâcherai pas tant que je n'ai pas touché ma bénédiction, je ne cesserai pas de prier tant que je n'ai pas vu Dieu agir, je ne lâcherai pas tant que je n'ai pas expérimenté la puissance de Dieu. Père de Dieu, si nous faisons totalement confiance à notre Dieu, je l'aimerais te dire, je l'aimerais te rassurer, laisse-moi te dire que tu dois, nous allons expérimenter la puissance de notre Dieu. Nous tu dois, nous allons expérimenter combien notre Dieu est bon. Nous allons, vous allez expérimenter combien la main de Dieu est en train d'agir. Je l'aimerais ou implorer encore ensemble avec vous la grâce de Dieu. Laisse-moi te dire, dans tes saisons, il revient en toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les saisons que tu as traversées? Un saison, il peut y avoir seulement une période de six mois, mais un saison peut y avoir seulement, il peut y avoir aussi une année. Un saison peut aussi être toute une vie. Il y a des gens qui n'ont jamais connu le bonheur dans leur vie. Ils prient, elles prient, elles demandent à Dieu, mais elles ne voient pas de changement. Que Dieu t'emmène dans une autre forme d'animation. Si la sorcellerie, le géant qui est dans votre famille, il doit tomber pour que tu vives ton saison. S'il y a quelqu'un qui t'approche, qui t'empêche les malheurs, tu dois vivre ton saison. Laisse-moi t'apprendre une chose encore, une chose à comprendre. Il est très important de comprendre cela. C'est lui qui vient avec le bonheur. C'est lui qui vient avec l'accomplissement. Même si tu vis dans une nation païenne, même si ton mari est païen, même si ta femme est païenne, même si tes enfants ne croient pas. Mais laisse-moi te dire, tout le monde doit profiter de ta bénédiction. Je déclare ce soir, tu es Joseph de ta maison, tu es Joseph de ton foyer. Tant que toi tu crois en Dieu, le malheur ne peut pas atteindre ta maison. Tant que toi tu crois en Dieu, la pauvreté ne peut pas entrer dans ta maison. Tant que tu crois en Dieu, Dieu va ouvrir une nouvelle saison. C'est à toi de gérer les choses des oracles de Dieu. C'est à toi d'entendre les dimensions spirituelles dans la prière. Que Dieu puisse te révéler des solutions qui vont amener la délivrance dans ton foyer. Que Dieu puisse te révéler des choses qui vont t'aider à amener la délivrance dans ta famille. Nous sommes, nous venons des familles de malédiction. Mais laisse-moi te dire, à cause du nom de Jésus, il crée une nouvelle saison, une nouvelle saison dans notre vie. À cause du nom de Jésus, il crée une nouvelle dimension spirituelle dans notre vie. Que Dieu crée une nouvelle dimension spirituelle en toi. Que les gens qui n'ont jamais peur de toi puissent commencer à avoir peur de toi. Parce que laisse-moi t'apprendre, lorsque Dieu nous apprend que chaque chose a son temps, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour plaire, il y a un temps pour naître, il y a un temps aussi pour se réjouir. Que Dieu puisse te faire entrer dans ce temps de joie. Alléluia. Et puis, somme de David, chapitre 126, chapitre 5. La Bible nous apprend que c'est lui qui sève avec l'arbre. Mais, moi, ce n'est là avec allégresse. Avec le chant d'allégresse. Que quelqu'un commence à chanter. Que tu commences à chanter. Que tu puisses récolter le résultat de ta prière. Tu puisses récolter le résultat de tes sacrifices. L'homme de sacrifice, celui qui fait un sacrifice agréable à Dieu, reçoit le résultat. Je te donne l'exemple. Dès le commencement, je parle dès le commencement, Dieu a demandé à Caïl et Abel d'offrir. Le meilleur sacrifice devant Dieu est toujours agréé. Et laisse-moi te dire, la manière dont nous sommes en train de s'aimer, nous s'aimer dans la prière. Vous s'aimez dans la prière. Étant donné que nous sommes en train de s'aimer dans la prière. Que Dieu puisse se révéler à toi. Même si tu dis qu'il a encore 21 heures, on doit encore prier. Même si, s'aimer mon frère, s'aimer ma sœur, tu dois récolter la grâce de Dieu. S'aimer, n'hésite pas. Même si tu sens que, oh non, je peux sauter le jour. S'aimer mon frère, tu dois récolter. Parce que ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit, c'est eux qui s'aiment avec l'âme. Moi, je sonnerai avec des chants d'allégresse. Que des chants tu puisses chanter. Vous savez, il y a des choses quand Dieu a accompli. Toi-même tu commences à chanter. Toi-même tu commences à célébrer. Toi-même tu commences à louer. Toi-même tu commences à bénir Dieu. Parce que Dieu a accompli. Parce que Dieu a répondu. Je parle à un enfant de Dieu. Soyez rassurés. Lorsqu'on s'attache avec Dieu. Lorsqu'on est avec Dieu. Soyez rassurés. Soyez rassurés. Pourquoi j'ai dit soyez rassurés ? Parce que nous faisons confiance. Non pas à un homme. Mais nous faisons confiance à un créateur. C'est pour cela, Père de Dieu. N'hésite pas à se donner à fond. J'aime toujours vous dire. J'aime toujours vous supplier. Un enfant de Dieu qui n'aime pas la prière ne peut pas expérimenter la puissance de Dieu. Comment Dieu peut te donner des grâces si tu n'aimes pas la prière ? Comment Dieu peut te donner de dos si tu n'aimes pas la prière ? L'unique façon, l'unique manière que nous pouvons se rencontrer avec Dieu, c'est en esprit, au moment de la prière. La prière, c'est un temps précieux. La prière, c'est un temps où ça nous permet d'aller à la rencontre de notre créateur. D'expérimenter la puissance de Dieu. D'expérimenter, même lorsque nous parlons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut être seulement une expression, mais le Saint-Esprit peut être aussi l'expérience de la foi d'une personne. Mais comment expérimenter la puissance du Saint-Esprit si nous n'aimons pas la prière ? Et si nous ne voulons pas prier, cherchez la face de Dieu. Alléluia ! Que Dieu nous aime afin que nous puissions comprendre, accéder à cette grâce-là, récomprendre que dans ma vie chrétienne, il y a des saisons. Si des années passaient, des années écoulées, ça a duré 25 ans, ça a duré 20 ans, les souterraines ont dévoré. Maintenant, il est temps que Dieu crée. J'ai pris en esprit pour que Dieu me crée une nouvelle saison, une nouvelle dimension. Les saisons qui arrivent, ça va être une saison d'abondance. Joseph a géré cela. Il a dit sept années d'abondance et sept années de sécheresse. Mais lorsque la sécheresse était venue, personne n'a mouru, de tes mères, il pouvait mourir des femmes. Pourquoi ? Parce qu'il a compris une chose, j'ai l'accès à toutes les choses. Je peux créer dans les visites. Je peux prier Dieu. Je peux demander la puissance de Dieu. Je peux demander les oracles de Dieu. Père de Dieu, ne te décourage pas, ne te fatigue pas, ne lâche pas. On nous a appris, c'est lui qui relâche de son travail et le frère, c'est lui qui détruit. Ne lâche pas tant que tu n'as pas vie, tant que tu n'as pas palpé ton miracle, tant que tu n'as pas touché ton miracle. Ne lâche pas. Alléluia. Il est très important de comprendre ces choses-là. Et si nous, nous pouvons comprendre, lorsque nous allons prier, nous allons avancer avec force, en disant au diable, en disant la malédiction, cette saison de malédiction doit prendre effet. Une nouvelle saison doit commencer dans ma vie, dans mon foyer, dans ma famille, dans notre famille. Si quelqu'un peut prier comme ça, même le sorcier le plus fort de votre famille sera terrassé. Parce qu'on ne peut pas s'opposer à la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire, David nous apprend, David nous apprend dans Pissons chapitre 32, verset 8, David dit que il va te suivre, Dieu va te suivre, Dieu va te montrer le voie que tu dois suivre, Dieu va te conseiller et il va te montrer et Dieu gardera l'œil sur toi. Dieu gardera l'œil sur toi. Il aura son regard et il sera sur toi. J'ai pris à un enfant de Dieu lorsque tu pries, lorsque tu aimes un Dieu, que le regard de ton Dieu, de ton créateur soit toujours fixé vers ton foyer. Que le regard de ton Dieu que tu pries, que tu aimes soit toujours fixé devant toi. L'instruction, c'est quoi ? L'instruction, c'est la parole de Dieu. Reçois la connaissance pour que demain, tu sois élevé. Reçois la connaissance pour que demain, tu montres. Reçois la connaissance pour que ta vie soit transformée. Et Dieu te montrera pour que la saison soit nouvelle, suivre, prier sans cesse, aimer la prière. et Dieu te montrera quelle voie suivre. Et Jésus nous a appris la fois dernière, il est le chemin de la vie. N'il ne peut venir au Père si ce n'est pas lui. Que la grâce de Dieu a faite votre vie. Comprenez qu'il y a une saison qui vient de commencer devant votre vie. Comprenez. Et la Bible nous apprend aussi, il y a chaque chose à son temps. La Bible nous apprend que chaque chose à son temps. il y a un temps pour toutes les choses. S'il y avait un temps de la malédiction, s'il y avait un temps de la malédiction, Dieu te fait entrer dans un temps de bénédiction. C'est mentionné dans Ecclesiastes, Ecclesiastes chapitre 3, verset 1er, à des inversés. La Bible nous apprend qu'il y a un temps pour chaque chose à son temps. Le temps de la malédiction doit te laisser parce que ce temps-là est déjà fini. Maintenant, c'est un temps que vous et moi, nous devons avancer vers le Dieu pour expérimenter de nouvelles choses. La même manière qu'il y a un temps pour naître, il y a aussi un temps pour mourir. La même manière dont toute malédiction, j'aime bien les enfants de Dieu, Père de Dieu, que Dieu vous bénisse. Pourquoi j'ai dit Dieu vous bénisse ? Parce que, laisse-moi dire, ma Bible me apprend qu'un enfant de Dieu ne peut pas rester esclave de la sorcerie des années et des années. Il y a un temps de la malédiction, mais tu ne peux pas rester toute ta vie dans la malédiction. C'est pour cela que ma Bible me dit « Toute malédiction sans cause sera nulle et sans effet. » Je crois que cette parole est dessinée pour ta vie. Je crois que cette parole est dessinée pour ton foyer. Je crois que cette grâce est dessinée pour ton rénovation. Je crois que la main de Dieu va te conduire, va gérer ta vie à cause de tes prières. Que tes ennemis, comme Dieu a dit, garde le silence jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marché bien. Que tes ennemis puissent être le moyen d'ascension. Que la sorcerie de ton foyer puisse être le moyen que toi, tu viennes plus combattre, lutter dans l'esprit pour obtenir la victoire. Peu de Dieu, si nous faisons confiance réellement à notre Dieu, je ne crois pas que ton problème est plus grand que Jésus. Je ne crois pas que ton problème peut dominer toute ta vie. Je ne crois pas si les saisons ont une idée de malédiction. Appelle Dieu, demande à Dieu, implore Dieu, dit que maintenant une nouvelle saison doit commencer. Dit que je crois qu'une dimension spirituelle doit commencer. Il y a des fois que ça fait mal. Ici, à l'Europe, des gens lâchent Dieu. Ici, à l'Europe, nous abandonnons Dieu. Nous sommes négligents, surtout sur le plan de la vie de prière. Nous sommes négligents. Mais par contre, Dieu a conçu un projet de paix, de bonheur, non de malheur pour ta vie. Dieu a planifié des choses extraordinaires pour ta vie. et je crois que la main de Dieu, la bonté de l'éternel, va être une victoire pour ton foyer. La main de Dieu, la bonté de notre Dieu, va être une grâce pour restaurer les choses dans votre vie. Je pense qu'un enfant de Dieu est-il prêt ce soir à appeler, à créer la légitime, à appeler des choses qui n'existent pas, dire à Dieu, maintenant, je vais expérimenter. La saison de la malédiction a déjà pris faim. Alléluia. La saison de condamnation a déjà pris faim. Ne soyez pas endormis. Réveillez-vous dans les morts. La saison, je déclare et je dis, la saison de la malédiction a déjà pris faim. Ne restez pas en Égypte au moment où Jésus est venu. Mourir à la croix. Donner la vie à ceux qui n'avaient pas la vie. Résusciter. Dire à la croix tout est accompli. Nous restons passés à la malédiction. Oh la malédiction, la malédiction. Il y a une nouvelle saison que Dieu est déjà ouverte devant votre vie. Expérimentez-la. Expérimentez-le. Expérimentez-la et expérimentez-le. C'est le moment quand nous prions. Ça peut être, il y a des fois, quand je regarde, ça me rend triste. Vous savez pourquoi ça me rend triste? Je sais que quelqu'un doit prier. Je sais que quelqu'un doit chercher la face de Dieu. Pour son problème, pour son évolution, pour son foyer, pour sa famille, pour la famille d'abord. Nous sommes venus dans des familles compliquées. Peut-être que vous n'êtes pas de mon cas. Pourquoi moi, Jésus est mon réfuge? Pourquoi Jésus est mon réfuge? Parce que je sais où je peux fouiller si ce n'est auprès de Jésus. Je prie parce que des saisons doivent changer. Des dimensions de saison doivent changer. Alléluia. Il est très important de comprendre. Il est très important de saisir l'opportunité que Dieu nous donne. Oh non, nous c'est la sorcellerie, nous c'est la pauvreté, nous c'est la maladie, nous déjà mères toujours. Peuple de Dieu, Dieu a déjà donné l'ordre à Moïse. Dis-leur que je suis. Et si tu crois que Jésus est vivant, si nous croyons que Jésus est capable d'agir, bien mais c'est maintenant qu'on doit se rébeller. Notre façon de se rébeller, ce n'est pas charnel. Notre façon de se rébeller, ça ne sera pas physique. Notre façon de se rébeller, ça va être la prière. Je pars des saisons pour combattre les esprits ou les esprits qui règnent déjà des années. On a besoin d'une flamme de feu. On a besoin de se batailler. Comment je peux me battre? S'il n'est pas spirituel. Quand ma Bible me dit vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang. Mais nous luttons contre les principautés des esprits méchants. Comment toi tu peux résister? Et quand nous prions, on a appris, Dieu nous a appris, quand nous prions, c'est-à-dire nous créons une force dans l'invisible. Donc si tu étais faible, Dieu te rend fort. Si tu étais en bas, Dieu te fait monter face à tes ennemis. Lorsque tu es une femme de prière, lorsque tu es un homme de prière, Dieu te met en haut des plus haut que tes ennemis. L'Égypte a déjà pris faim. La sorcellerie ne réunira plus jamais dans votre vie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible me dit, ma Bible me dit, ta Bible me dit que les ténèbres ne réuniront plus jamais sur la terre. Là où il a réuni des angoisses. Mais pourquoi nous sommes dans l'angoisse? Pourquoi nous ne voulons pas la prière? Pourquoi nous ne voulons pas élever cette flamme de feu? Parce que des combats spirituels, des combats diaboliques, nous pouvons que l'idée s'ils sont sur le plan spirituel. Mais comment nous pouvons l'éviter si nous n'aimons pas la prière? Je déclare, moi je déclare que dans mes combats, ma famille ne sera plus captive. Je déclare que la fin de la captivité, dans ton foyer, je déclare la fin de la captivité, la captivité, la sorcellerie, permettez-moi de vous dire le Père de Dieu, la sorcellerie, c'est tout petit devant un enfant de Dieu qui aime la prière. Je ne sais pas si tu peux entendre, quelqu'un te voit, en toi il voit une flamme de fée. Parce que la Bible me dit, ma Bible me dit, ta Bible me dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans cette monde. Ne restez pas en Égypte, j'insiste. Pourquoi? Parce qu'il y a une saison qui commence. Et cette saison, si tu as passé des saisons de malédiction, maintenant avec Dieu, expérimentez les saisons de puissance, expérimentez les saisons de liberté, expérimentez les saisons de bénédiction, expérimentez maintenant la bonté de Dieu. Que Dieu soit loué. Joseph a traversé des moments difficiles, mais Dieu a fini par changer de saison. Que Dieu change aussi la saison de ta vie. Que Dieu change aussi la saison de ton avenir. Je te dis, tu ne seras pas dans la malédiction. Ne reste pas là. Pourquoi? Parce que l'Égypte, Dieu a déjà dit, fini. J'ai entendu les cris de mon père. J'ai entendu leurs cris. J'ai entendu leur jérissima et je suis descendu. Jésus est descendu pour ton problème. Jésus est descendu pour ta famille. Jésus va défendre ton cause. Peu de Dieu, si un homme n'a pas pu défendre, si tu as expéré à un oncle qui n'a pas pu défendre, si tu as expéré à un mari qui n'a pu défendre, mais je te dis, Jésus va défendre. Je te dis, Jésus va défendre. Je suis venu, Dieu a voulu que je puisse venir te tailler, te limer, te chauffer, te réveiller. Parce que toi, tu ne resteras pas là. Parce que tu reçois la voix de Dieu, tu reçois la parole de Dieu. Que la parole de Dieu te libère, que la puissance de Dieu te libère. Comprenez que ce message te libère. Comprenez que la prière de toi sème est ta liberté. Tu sèmes avec joie, tu dois récolter avec le champ de la réglise. Tu dois témoigner la puissance de Dieu. Que la bonté de l'éternel se révèle dans votre vie. Père de Dieu, ne croyez pas si je viens vers vous que je n'ai pas des choses à faire. Non, j'en ai. Mais j'ai obéi parce que je sais que le flamme que tu as libres, mon flamme que j'alime, si nous mettons ça ensemble, ça va exploser. Que les démons de ta famille soient exposés. Que les esprits qui contrôlent ton foyer soient exposés. Il y a même des gens qui prient. Ils ne veulent pas limer la prière. Je me laisse vous t'apprendre. Un homme peut être possédé des esprits impuls, c'est-à-dire femme ou mari de nuit. Vous êtes toujours en trouble. Qui met ce trouble-là? Parce qu'il y a la jalousie satanique. Ou l'homme ou la femme est possédée. Maintenant, toi, tu as marié une femme qui est possédée. Ou un homme qui est possédé. Maintenant, vous êtes toujours en trouble. Vous n'avez jamais connu la paix. comprenez, Père de Dieu, les démons ne peuvent plus dominer autant que Jésus a vaincu la mort. Les démons ne peuvent plus dominer autant que Jésus a vaincu la maladie. Les démons ne peuvent plus dominer autant que tu pries, Et tant qu'une flamme de feu est établie dans ta maison, que tes ennemis soient exposés, tu as l'autorité, si tu comprends ces saisons, de dire maintenant, j'en ai assez. Maintenant, prenez vos bagages, je suis parti. La malédiction, j'en ai assez. Prenez vos bagages et partez. La pauvreté, j'en ai assez. Au nom de Jésus-Christ, prenez vos bagages et sortez. La maladie, au nom de Jésus, prenez tes bagages et sortez. Car ce corps, ce n'est pas moi qui le dis, mes peuples de Dieu, mais ma Bible dit, vous savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Comment là où Dieu habite, un sauci peut entrer? C'est pour cela que je t'en supplie. Réveillez dans la prière. Je vous en s'y prie. Réveillez dans la prière. Écoutez très bien. Éphésiens chapitre 3, verset 13. La Bible nous apprend c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans tous les mauvais jours et de tenir ferme après avoir surmonté, après avoir tout surmonté. Prenez, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. vous soyez revêtis des armes de Dieu. Les armes de Dieu n'est pas semblable aux armes de Satan. Les armes de Satan, c'est quoi? Il m'a insulté, je vais l'insilter. Elle m'a tapé, je dois la taper. Et Dieu nous conseille revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. En fait, En fait, de pouvoir résister dans les mauvais jours. Les jours sont mauvais. L'ennemi s'est levé, le mal s'est levé. Un franc-maçon n'a plus peur qu'on appelle je suis franc-maçon. Un occultiste n'a plus peur de dire que je suis occultiste. Mais comment toi tu dois combattre? Comment nous allons combattre? Comment? Les mauvais jours doivent arriver. Les temps sont complexes. Mais pour arriver, pour traverser, résister à ces mauvais jours, des mauvais jours de cette maladie, pour que la mort ne puisse pas toucher tes enfants, pour que les fleurs ne puissent pas te toucher, pour que tu sois préservé, la Bible dit, c'est pourquoi? Prenez toutes les armes de Dieu. Toutes sortes des armes de Dieu. Je suis armé des armes de foi. Je suis armé des armes de la parole. Je suis armé des faits de l'esprit. Je suis armé de la paix de l'esprit. Je suis armé de toutes armes de Dieu. Je le prends pourquoi? Parce que pour résister dans les mauvais jours. Allez-lors. En fait, de tenir ferme et de parvenir à tout surmonter, que Dieu te fait traverser tout ce qui va arriver. Que Dieu te fait traverser les fleurs qui vont arriver. Que Dieu te fait traverser. Soyez revêtis, combattez. vous ne croyez pas, ne pense pas que c'est en parlant au diable comme ça, sans la prière. Nous pouvons lutter, nous pouvons combattre. Je ne pense pas, peuple de Dieu. Permettez-moi, s'il te plaît. Permettez-moi. Si tu veux traverser ces saisons que tu veux traverser, la saison spirituelle de vie chrétienne, passez à une autre saison. Il faut lutter. Soyez dotés des armes de Dieu. La première arme de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Si l'ennemi t'attaque par la parole, tu vas répondre par la parole. C'est pour ça qu'il a été dit à Josué que c'est libre de la loi, de ce loi de Pénétésier. Médite le jour de lui, c'est alors que tu resteras et tu auras 10 succès. Je prie pour un enfant de Dieu qu'à cause de la parole de Dieu, que le succès entre dans votre vie. Et Jésus a vaincu le diable seulement par la parole. Il est écrit, il est écrit. Et quand la Bible parle de toutes armes et de Dieu, il y a là beaucoup d'armes. Énormément d'armes. Et si nous faisons confiance à notre Dieu, si on est prêt à lutter, si on est prêt à combattre, même si contre notre Dieu, comme Jacob, Jacob a rencontré une opportunité avec un ange. Il dit, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'as pas béni. Quelqu'un peut être un homme de prière comme ça. On est pressé même à décoriter il y a même de ceux qui viennent et il dit shalom après il parle juste pour voir qu'il était là. Et nous n'aimons pas la prière. Vous croyez que vous pouvez réussir aucun homme de Dieu, même si tu es sélecteur de Dieu, si tu n'aimes pas la prière, soit tu es dans le fond, soit tu es avec Dieu. Or, toute puissance, même si tu vois des révélations qui n'est pas liées à Dieu, est satanique. Même si tu vois des rêves prémonitoires, si ça ne vient pas de Dieu, c'est satanique. Même si Dieu te donne des visions, si ça ne vient pas de Dieu, c'est satanique. Allez-leur. Et laisse-moi te dire, il est très important, Dieu a voulu que je puisse te booster à comprendre. L'Égypte ne me parle pas de la malédiction parce que le temps de la malédiction a pris faim à cause de la mort et de la résistance de Jésus. Donc, ne restez pas à l'Égypte. Ton saison doit changer. Ma saison doit changer. Je dois vivre une nouvelle saison. un saison doit avoir perdu toi. Maintenant, c'est le temps d'arriver. C'est ton saison. J'ai croyé quelqu'un allait dire la même. Un saison doit avoir perdu toi parce que c'est ton saison. Parce que lorsque la puissance de Dieu domine la vie d'une personne, je te dis, personne ne peut résister à toi. Laisse-moi t'apprendre des choses. Revenez encore. Permettez-moi. Parce que Dieu a permis que je puisse vous parler de la part de Dieu. permettez-moi. Et lorsque Dieu a envoyé Moïse en Égypte, il a promis à Moïse je rendrai le cœur des pharaons dur. Et Dieu a envoyé auprès d'un peuple qui était têté. Et Moïse s'inquiétait déjà en disant j'y vais là-bas. Ce peuple-là n'attend pas. Ce peuple-là ne comprend pas. Il y a des fois on est avec Dieu. Vous nous faites paire. Ce peuple-là ne comprend pas. Les peuples européens et l'Église européenne sont charismatiques. Mais bénisse qu'on puisse bénir Dieu parce que Dieu a permis que les hommes puissent arriver vers vous et que la parole soit proclamée vers vous. Mais cela n'a pas empêché Moïse d'aller de retourner vers l'Égypte. Peuple de Dieu, si tu es chargé de la prière, si tu es chargé de la prière, tu vas retourner là où reine les sorciers, tu vas retourner là où reine la magie, tu dois retourner là où reine la pauvreté parce que Dieu t'a donné l'ordre qu'une nouvelle saison doit commencer. Tu dois t'élever non pas à ton nom mais au nom de Jésus-Christ. Et effectivement, le cœur des pharaons va te dire, il y a même des enfants qui disent quand ils battent deux coups, trois coups, quatre coups, après ils regardent, ils disent qu'est-ce qui a changé ? Mais laisse-moi t'apprendre, il fallait dix plaies, je répète encore, dix plaies pour la délivrance des enfants d'Israël, des peuples ébrés. Alléluia. Mais il est très important, si nous voulons que notre saison change, nous devons prier. c'est pour cela, j'aime nous dire à ceux qui viennent à ce programme, ne venez pas pour téléspectateurs, venez chercher la face de Dieu pour que cette grâce-là opère, pour que la main de Dieu nous accompagne et Dieu se révèle, Dieu se révèle que Dieu puisse te choisir lorsqu'il a choisi Marie. Ce n'était juste pas la grâce parce que l'ange lui a dit j'ai été salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Si Dieu est avec toi, la grâce sera pas loin de toi. Il t'a béni parmi toutes les femmes. Vous croyez que Dieu a changé, Dieu n'a pas changé, il est le même, ma parole me dit qu'il est le même. Il est revenu éternellement. Donc Dieu peut faire, il est capable d'agir. Mais maintenant, c'est nous. Il y a des fois, arrêtez les milles de lamentations à ces temps que nous sommes. arrêtons les milles de lamentations. Vous savez les milles de lamentations c'est quoi? Les milles de lamentations seulement c'est la mater. Moi c'est la sorcellerie. Moi c'est la pauvreté. Moi je ne pourrais pas réussir. Dans notre famille c'est comme ça. Vous acceptez. Jésus a dit tout est accompli. Vous gardez Jésus à la foi. Il a dit tout est accompli. Pourquoi rester à l'égide? Pourquoi ne pas changer que cette saison-là somme dans votre vie? Pourquoi ne pas insister pour qu'une nouvelle saison commence? Pourquoi ne pas se liter pour dire que non, je ne resterai pas dans la malédiction. Je refuse. Je refuse. Est-ce que quelqu'un peut refuser la malédiction? Est-ce que quelqu'un peut demander à Dieu que je change ma saison? Non, cette saison, non, 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 une nouvelle saison doit commencer. Ça trop dirait. Et ce qui est dommage, tu ne fais rien. Ce qui est dommage, tu ne te lèves pas dans la prière. Ce qui est dommage, on est en train de vous ciprier. Pardon, pardon. Ce qui est dommage, on est allé là un peu pour vous dire que non, vraiment, non, il faut prier. Peuple de Dieu, ne restez pas en Égypte parce que ce temps-là est déjà fini. Ton saison spirituelle, nouvelle saison, parmi les saisons, tu dois vivre maintenant une nouvelle saison. Et si tu as entendu parler de Dieu, maintenant, il est temps d'expérimenter aussi la grâce de Dieu. Si tu as entendu parler de Dieu, maintenant, il est temps aussi de toucher la bonté de l'éternel. Il est temps pour vous et moi d'expérimenter pour vous et moi. Peuple de Dieu, peut-être, tu n'as jamais expérimenté que Dieu t'a prolongé la vie. Tu n'as jamais expérimenté ça. Regardez, si nous sommes en vie, peut-être, tu devais mourir hier, mais Dieu t'a rendu à donner encore plus. Ni, tu étais par l'amour de Dieu. Oh là là, ni tu étais par la bonté de l'éternel. Nous ne pouvons pas arriver jusqu'ici. Ne restez pas en Égypte. Comprenez, une nouvelle saison de ta vie chrétienne doit commencer. Donc, il faut lutter, il faut enflammer, il faut exploser. Vous savez, laisse-moi vous apprendre. Dieu veut que je vous apprenne ça. quand une vie de prière commence à monter, ça augmente aussi la vie spirituelle d'une personne. Je répète encore, quand une vie de prière commence à monter, ça remonte aussi une vie spirituelle d'une personne. Donc, cela veut dire jusqu'à ce que ceux qui cherchent Dieu, qu'on peut te traiter de fou ou fort. Mais la bonté de l'Éternel, la bonté de Dieu va témoigner que les bienfaits de Dieu s'opèrent maintenant dans votre foyer. Va témoigner la grâce de Dieu. Laisse-moi t'apprendre que ton mari qui dort avec toi commence d'abord à comprendre que Dieu est là. Dieu n'est pas loin de ma femme. Dieu n'est pas loin de mon mari. Parce qu'il va voir ou elle va voir combien Dieu a été opéré. dont Dieu, notre Dieu, agit au-delà de l'impossible. Impossible, lui, il est là plus qu'aule, plus qu'elle est possible. Faisons confiance à notre Dieu. Ça peut être un sacrifice, mais je crois que Dieu est en train d'épargner un enfant de Dieu pour que cette malédiction-là libère son foyer, pour que cette condamnation-là libère ses enfants. Si j'ai suivi la malédiction, étant donné que j'ai connu Dieu maintenant, la malédiction n'aura pas, je dois effacer ça. Mais comment effacer ça si ce n'est pas par la prière? Je vais vous donner un exemple simple. Quelques-uns de ma famille sont là. D'accord, ce n'est pas grave. Je vais donner un exemple simple. Moi, je connais Dieu. Mes sœurs connaissent Dieu. Est-ce que mes grands-parents connaissaient Dieu? Voici une bonne question. Essayez de voir dans les saisons et reviens, quand nous parlons de saison spirituelle, de ta vie chrétienne, reviens d'abord dans ton foyer. Or, lorsque nous parlons de la vie chrétienne, chrétien veut dire que Dieu change automatiquement ton identité. j'ai dépaillé et Dieu change ma nation. C'est comme si, je peux dire comme en Europe, j'ai fait un changement de nationalité. Et si nous ne devons pas lutter, nous devons plutôt révéler ou pleurer en retard. Alléluia. Que Dieu te donne la paix et la tranquillité. Je pouvais aller plus longtemps, mais permettez-moi et acceptez-moi tout simplement parce que Dieu a voulu que je puisse vous parler. Dieu sentait la bouquette s'embrouiller. Il faut que je parle. Il faut que j'accède la parole de Dieu. Que je vous ramène vers Dieu. On fait toutes sortes de sacrifices. Mais si on doit travailler, on fait toutes des raisons, surtout pour Dieu. On fait toutes des raisons. Que Dieu te bénisse papa et moi et Dieu qu'on était. Un jour, tu m'as dit que tu es capable de marcher loin pour aller adorer Dieu. Beaucoup ne sont pas encore à ce niveau-là. Si vous avez goûté que l'éternel est bon, si vous avez goûté Jésus-Christ, c'est bon. Jésus n'a pas eu pris. Tout ce que vous voyez là, vous voyez le nombre de mort qu'on a intéressé. l'éternel est cité. C'est l'accord qui pourrisse. Tout ce que vous voyez, le nombre de mort qu'on a intéressé. Vous croyez dans cette saison que Dieu t'a fait grâce de te faire passer, traverser cette mer rouge. Vous croyez que nous, nous sommes bien que les gens-là qui sont morts. Vous croyez que nous, nous sommes plus intéressants que ces gens-là. Et si nous voulons que notre saison spirituelle puisse être changée à une autre dimension, prenons ça comme rien. Prenons ça comme rien. Tout ça là. Beau, belle, riche, pauvre, européen, africain, Asie, océanine, c'est rien ça. Lorsque nous parlons des temples, vous vous rendez compte que Dieu qui est le maître des terres et des circonstances, lorsque son fils Jésus-Christ s'était venu ici, il a vécu et duré ici pendant trois ans. Tant trois ans seulement. Si c'était moi, on allait dire qu'il est sorcier. Je donne mon exemple facilement. Ah, il n'a pas dit qu'il est mort, j'aime. Mais il n'a pas hésité pour que ta saison de gloire vienne, pour que une nouvelle saison commence, tu puisses demander, espérer cette saison-là d'être un sacrifice pour vous et moi. D'aller jusqu'à la croix pour vous et moi. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que une nouvelle saison de votre vie chrétienne commence. Demandez ça par la prière. Est-ce qu'on peut dire adieu tout simplement? Est-ce qu'ensemble qu'on peut dire adieu? Aide-moi, assiste-moi, fais en sorte si j'ai vécu de mauvaises saisons, si depuis ma naissance ce n'est que de mauvaises saisons. Maintenant, fais-moi grâce ainsi qu'avec ma famille. Fais-moi grâce qu'une nouvelle saison spirituelle de ma vie commence. Une nouvelle saison spirituelle commence dans mon foyer afin que la bonté de Dieu puisse se révéler dans votre vie. Est-ce que nous pouvons prier? Nous prions au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Merci pour ton amour et ce qui est pour ta volonté. Tu nous as fait du bien, tu nous as parlé. Comme dit les Écritiers, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que ces parents soient sémés dans la vie de ces enfants, enfin leur donner la force, la capacité de venir auprès de toi. Donc, il nous appelle chaque jour, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai des réponses. Je prie au nom de Jésus-Christ que la mère de Dieu crée une nouvelle saison dans leur vie. S'ils ont vécu les saisons de malheur, s'ils ont vécu les saisons difficiles comme déclare la Bible et que chaque chose a son temps, je prie au nom de Jésus. Je mets fin à toute saison de malheur dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Que la saison qu'ils ont traversé des plaies, des pauvretés, j'adais cela au nom de Jésus. Que j'appelle maintenant au nom de Jésus-Christ. Une nouvelle saison commence la énergie. Que la puissance de Dieu agisse dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Que la main de Dieu, la main de notre sauveur Jésus-Christ se révèle dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Que le flamme de Dieu gèse dans leur foyer afin de nettoyer toute négativité au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu libère maintenant, libère maintenant de cette captivité, de cette saison qui ne se finit jamais. Libère tes enfants au nom de Jésus. Que le flamme de Dieu te libère au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te libère dans cette boucle au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la porte s'ouvre que tu commences une nouvelle saison au nom de Jésus-Christ. Dans ta vie chrétienne que tu expérimentes maintenant la puissance et la grâce de Dieu la bonté et le jour de Dieu au nom de Jésus. Jésus-Christ. Le feu consigne toute négativité. Le feu qui crée au sein de la spirale-là au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu te libère. Que la main de Dieu libère tes enfants. Que la main de Dieu libère tes frères. La main de Dieu te libère au nom de Jésus. Que le feu de Dieu t'arrache de cette limitation au nom de Jésus. Que la puissance du flamme de l'esprit et que l'aime du Seigneur d'esprit t'accompare dans ta vie dans ton foyer au nom de Jésus. Que la grâce et la puissance de Dieu l'onction de Dieu les actions de Dieu sont pères maintenant au nom du puissance de Jésus. Que grâce et faveur se manifestent. Père j'ai pris au nom de Jésus. Tous ceux qui entendent ta voix Seigneur renouvelent leur force comme il est écrit c'est lui qui se confie à toi renouvelent la force renouvelent la force de ses enfants dans leur vie de prière afin qu'ils soient à mesure de pleurer encore davantage ta puissance ainsi que tes bienfaits. Gloire soit réunie à toi et à notre Dieu pour ta bonté pour ton amour pour ta puissance pour la grâce pour ta bonté au nom de Jésus. Renouvelle une nouvelle saison au nom de Jésus. Que le flamme de Dieu te libère au nom de Jésus. Ceux qui tentent à résister à la puissance de Dieu je libère le feu au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus que tes enfants ne seront pas condamnés au nom de Jésus. Toute malédiction des saints ne pourra pas toucher tes enfants au nom de Jésus. Que cette dimension de l'esprit on restaure maintenant on perd maintenant au nom de Jésus. Comme il est écrit chaque chose à son temps je me fais à tout le temps de malédiction je me fais à tout le temps de maladie je me fais à tout le temps de condamnation au nom de Jésus. Que les sorciers soient sous tes pieds maintenant au nom de Jésus. Que tes paroles soient plus puissantes que les sorciers au nom de Jésus. Que Dieu met une flamme de feu dans ta bouche afin de condamner afin de neutraliser tout ce qui est diabolique tout ce qui est satanique tout ce qui est des esprits impires au nom de Jésus. Seigneur éternel notre Dieu tu nous as dit garde le silence jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marché bien. Que ton amour qui est ta volonté s'opère au milieu de ton père. Je déclare que la nuit nous soit paisible que la bonté de l'éternel tous ceux qui sont malades que la bonté de l'éternel libère ceux qui sont captifs au nom de Jésus. Je te déclare libre peu importe la gloire peu importe les milliers je te déclare libre au nom de Jésus. Que la main de Dieu te libère que la puissance de Dieu te libère au nom de Jésus. C'est un nom. Tout esprit qui n'est pas des dieux tite le corps au nom de Jésus. Que les esprits qui te contrôlent qui met la limite en toi libère au nom de Jésus. Que le flamme de l'esprit soit établi dans ta vie. Que la nuit te soit paisible remplie de révélations et que la main de l'éternel couvre ta vie. Couvre tes enfants que tes ennemis soient frappés d'aveuglement. Père, par la foi nous avons insélué au nom de Jésus-Christ qui est l'unique Seigneur à son vers nous disons Amen. Amen, 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 Amen. J'aimerais vers vous. Aujourd'hui, je vous dis shalom au nom de Jésus-Christ. Si vous pouvez faire le même, bénissez les bien-aimés qui sont là avec nous. Salutons-nous. Dis shalom si vous êtes là. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur Véronique, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes là, que Dieu vous bénisse, faites un petit coucou, un petit signe de vie pour que je puisse aussi vous saluer, vous dire bonsoir, shalom, que Dieu vous bénisse. J'aimerais vous voir, j'aimerais vraiment revenir vers vous. Vous allez vraiment m'excuser parce que Dieu a permis aujourd'hui, au lieu de rester, parce qu'il a été fait une petite exhortation. Au moment, j'ai dit que Dieu te bénisse. Oui, Tata Michel, que Dieu te bénisse. Donc, comme je disais, que Dieu a permis que nous revenions à la parole de Dieu. Si nous prenons conscience dans certaines choses lorsque nous prions, ça nous amène dans une autre dimension. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Papa Yves, que Dieu te bénisse, shalom, shalom, je reçois la bénédiction au nom de Jésus. Donc, c'est-à-dire, nous sommes appelés à l'intérêt dans la prière. Il y a des fois quand on prie inère, ce n'est pas beaucoup, mais si on vibre, on entre à l'esprit, ça peut nous aider. Dieu veut, la volonté de Dieu est telle que la vie ou la dimension de la vie chrétienne et d'enfants de Dieu puisse changer. Dieu veut telle que la grâce de Dieu puisse affecter toute la dimension de ta vie. Dieu veut en sorte que Dieu puisse se démontrer, se révéler à cet instant. C'est pour cela la prière que Dieu nous donne, ce temps de prière que Dieu nous donne, ça nous aide à avancer, à aller très loin avec notre vie. à expérimenter davantage et permettez-moi que la grâce, la beauté de l'Éternel soit avec vous. Dans certaines choses spirituelles, laisse-moi vous dire qu'il faut lutter, il faut s'opposer, il faut que soyez revêtis, que Dieu puisse vous revêtir de toutes ces armes et de Dieu. Que ton nom devienne dangéré. Mais je n'ai aucun Dieu, que Dieu vous bénisse. Donc, que ton nom devienne dangéré. Dangéré, j'ai dit dangéré. Donc, c'est-à-dire quand on entre à la prière, quand on est à une dimension de prière très avancée, Dieu rend notre nom dangéré. Même les attaques, même si quelqu'un vient t'attaquer, lui-même, il va abandonner Maman Augustine, Maman Augustine que Dieu te bénisse. Papa Albert que Dieu te bénisse. Donc, voilà. Donc, que Dieu nous donne une autre dimension, une autre capacité, une force surnaturelle de telle manière d'avancer très loin et de changer de choses. Parce que je crois que par la prière, que Dieu est capable de nous amener dans une dimension extraordinaire. Laisse-moi vous dire pour ceux qui sont venus pour l'après-midi, pour ceux qui sont connectés pour l'après-midi pour cet programme, j'aimerais vous rassurer. Donc, nous sommes en prière tous les jours, sans exception. Pour boire, on mange tous les jours. On est aussi en prière tous les jours à partir des 21 heures. Exceptionnellement, les dimanches, on est en prière à 15 heures et le soir à 21 heures. Donc, c'est-à-dire que la grâce soit avec vous, je vous aime tellement, je vous salue au nom de Jésus-Christ, c'est que je ne peux pas vous voir, je vous dis que Dieu vous bénisse, que la grâce vous accompagne, que Dieu vous bénisse, reçoit la bénédiction, toutes sortes de bénédictions, que Dieu s'élève davantage, afin que nous soyons en mesure de témoigner la beauté de l'État. Ne faisons pas confiance au système. Système, c'est là, veut dire quoi ? Le président a dit, Macron a dit, Macron, ça me dérange même, permettez-moi de vous relater un peu, ils ont dit, pas de masque, ce n'est pas utile, après ils ont changé jusqu'à ce que les masques, au nom, pas de vaccins, jusqu'à ce qu'ils ont changé, Amen, que Dieu, je reçois la bénédiction, maman dirait, donc, papa, il manque que Dieu te bénisse, donc voilà, donc c'est-à-dire, il dit des choses, mais nous regardons, qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu nous dit, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, qu'est-ce que la Bible dit, parce que ces gens-là voient leur intérêt, l'économie, ils sont capables de sacrifier des vies, rien que pour leurs intérêts, donc faisons confiance plus à notre Dieu, notre référence, le temps, le temps que nous référons, notre temps, c'est nous, que nous nous référons, que moi je me réfère, c'est le temps de Dieu, que le temps de Dieu, s'accomplisse dans votre vie, ainsi que dans votre foyer, que les oracles de Dieu, nous coblent de joie, nous allons sortir de ce combat victorien, si nous allons rester dans la prière, donc je vous aime beaucoup, je pouvais rester le plus longtemps, pour ceux-là qui vont travailler demain, que Dieu vous accompagne à votre travail, qui vous donne la force, je vais, n'hésitez pas à prier aussi, n'hésitez pas à chercher la face de Dieu, n'hésitez pas à méditer la parole de Dieu, priez pour les gens qui travaillent, les personnes soignantes, prions pour les gens qui sont malades, aujourd'hui on était plus dans la parole, mais demain nous allons prier pour demander la grâce de Dieu, et je crois que comme tu as réussi cette prière, priez, batte-toi, de telle manière que, pour dire qu'une nouvelle saison doit commencer dans ma vie, réclamer, donc, c'est pas moi qui l'ai, dit, la Bible déclare, demandez afin que votre joie soit parfaite, si tu n'as pas de la joie, tu vois cette saison qui n'est pas satisfait, batte-toi, demandez, parce que moi, ma saison, je vais le voir encore davantage, c'est pour cela que je viens avec vous, envers vous, pour qu'ensemble, nous puissions lutter, se battre, chercher la face de Dieu, demander la grâce de Dieu, demander la puissance de Dieu, Dieu fait nos grâces, Dieu répond, Dieu agit, pour qu'ensemble, nous puissions expérimenter de nouvelles choses, donc, je vous dis, je vous aime tant, donc, je vous dis, shalom, shalom, mama Jeannette, tu n'as pas réagi beaucoup, Dieu t'ébérisse, il y a celles-là, je ne vois pas, je salue particulièrement, les gens qui sont en Bruxelles, en Hollande, donc, ils montent en flèche, et je salue au nom de Jésus-Christ, je vous salue au nom de Jésus-Christ, je salue ceux qui sont en Afrique d'ici, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, je vous aime beaucoup, et je vous salue au nom de Jésus-Christ, si vous êtes soldat de Dieu, et vous aimez la prière, venez prier, demain, ensemble avec nous, nous allons chercher la face de Dieu, je vous aime tant, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, quant à moi, je vous dis, shalom, 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 donc, on se dit, à demain, que Dieu vous bénisse.